Très bien, les retardataires vont nous rejoindre petit à petit. Bienvenue à tous pour cette première conférence qui va introduire un cycle de rencontres autour de la coopération au Sahel. On est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui assez nombreux pour cette rencontre co-organisée par l'association BEAC, Montlora, Éducation, Agriculture, dont j'ai ferai le président Julien Oufman en faire la présentation tout à l'heure, et puis Pays de la Loire Coopération Internationale. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas très rapidement, nous sommes le réseau régional multi-acteurs de Pays de la Loire. C'est une structure qui a pour but de soutenir, d'accompagner le développement des projets de solidarité et de coopération internationale portés par des porteurs de projets ligériens. Mais aussi, notre deuxième objectif, c'est d'ouvrir les Ligériens, les habitants des Pays de la Loire au grand danger du jour. Et c'est notamment dans ce cadre-là que nos deux structures se sont réunies pour essayer de vous proposer aujourd'hui un décryptage de la situation, de la crise multidimensionnelle que connaît le Sahel. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu au cœur des actualités. On a les crises sécuritaires, politiques, et puis des conséquences humanitaires qui sont lourdes. Donc voilà, ça rend nécessaire d'abord de comprendre un peu ce contexte-là et puis de trouver des réponses aux différents enjeux pour essayer de soutenir au mieux les populations de ces territoires. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet parce qu'on a aujourd'hui trois intervenants de qualité qui en parleront mieux que moi. Avant de leur donner la parole, une petite précision sur l'organisation de cette conférence. Déjà, elle est enregistrée, donc si vous ne voulez pas apparaître sur l'enregistrement, n'hésitez pas à couper vos micros et vos caméras. Et puis, un petit point très rapide sur l'utilisation de Zoom pour ceux qui ne seraient pas encore familiers de cet outil. Pour commencer, je vais vous demander de vous renommer avec nom, prénom, structure, si possible, pour que ça puisse faciliter les interactions. Pour ça, il faut appuyer sur la petite icône participant en bas au milieu de votre écran. Vous aurez une colonne qui va s'afficher à droite avec l'option renommée. Voilà, ensuite, pour couper vos micros et vos caméras, on peut les rallumer, c'est en bas à gauche. Et puis, comme on est assez nombreux aujourd'hui, pour poser vos questions, on va favoriser les échanges dans le chat. On trouvera les questions ensuite à la fin de cette conférence avec des réponses de nos intervenants. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il faut utiliser la petite icône discussion. Pareil, il y a une colonne à droite qui va s'ouvrir. Vous pouvez poser votre question ici. Voilà pour la partie technique. Maintenant, je vais laisser Julien prendre la parole pour présenter en quelques mots son éducation. Et puis, les intervenants qu'on a la chance de recevoir parmi nous aujourd'hui. Merci, Muriel. Béa, qui est une association française de solidarité internationale et un acteur de la promotion culturelle ouest-africaine et sahélienne dans les pays de la Loire. Nous avons terminé un projet en mars 2020. Et malheureusement, la conjugaison de la pandémie et de la crise sécuritaire ne nous permettent pas d'en lancer un nouveau tout de suite. Pour autant, on a une équipe dirigeante, des bénévoles qui sont toujours motivés et qui ont envie d'organiser des événements culturels sur notre territoire régional. Ces événements, ils dégagent des bénéfices que nous utilisons pour le financement des actions au Burkina Faso notamment. Et même si nos moyens sont limités, nous avons choisi de mener une réflexion quant à l'utilisation de ces fonds. C'est l'idée qui nous a conduits à imaginer ces deux conférences sur le contexte actuel et une seconde pour interroger nos pratiques d'acteurs de la solidarité et de la coopération internationale qui sera prévue le 28 avril prochain en présentiel. En effet, beaucoup d'acteurs et de partenaires de ces pays, la situation n'est vraiment plus la même. Les priorités sont bien différentes d'il y a dix ans où on se fait féliciter des meilleurs chiffres, notamment de la scolarisation des enfants. Le contexte d'urgence et de guerre est très différent pour les petites structures comme les nôtres notamment, plus équipé pour la promotion de la culture et notamment la promotion du bien-vivre ensemble, que vraiment pouvoir aujourd'hui traiter des sujets comme sur les déplacés internes, tant ce sont vraiment des questions très spécifiques qui relèvent de compétences particulières. Et depuis un certain temps également, les relations diplomatiques entre la France et le Mali se sont fortement dégradées pour atteindre un point de non-retour qui devrait fort probablement conduire au retrait des forces militaires françaises et européennes du territoire malien dans un délai assez court. Nous constatons que beaucoup d'acteurs s'interrogent aujourd'hui et c'est pourquoi nous avons proposé notre démarche au réseau régional pour élargir l'audience de toutes ces informations d'une part et puis d'autre part pour pouvoir bénéficier de leur savoir-faire. À cette occasion, je remercie Mathilde de Béziot, qui est la présidente du réseau régional, et Muriel, qui m'a accompagné depuis le début sur le projet et qui a beaucoup travaillé pour rendre cette visio possible aujourd'hui. Donc voilà, cela étant dit, on va tout de suite passer à la présentation des invités et puis on va bientôt commencer. Notre premier invité, Mec Sansommet, est un chef d'entreprise ingénieur INSA de Lyon, docteur en mathématiques appliquées et docteur en informatique, entre autres. Passionné depuis très tôt par les relations internationales et la géopolitique, il nous offre une analyse de la situation très tranchante, associée avec sa rigueur, j'ai envie de dire, scientifique, connaissant parfaitement les institutions internationales et leur fonctionnement par une porte d'entrée peu fréquente, celle d'un prestataire de services informatiques à l'échelle internationale. Et enfin, depuis six ans, Mec Sans est très engagé dans la vulgarisation des connaissances sur cette crise multidimensionnelle, dans la presse internationale et Burkinabé, et sur les réseaux sociaux également. Notre deuxième invité, qu'on est très, très heureux d'accueillir aussi, c'est Sabi Konambo-Nébier, qui cumule près de 28 ans d'expérience avec des institutions internationales et de développement. Une grande partie de sa carrière a été faite au sein de la coopération canadienne, comme chargée du suivi des nombreux programmes et projets en partenariat institutionnel notamment. Également, ancienne stagiaire de l'école de maintien de la paix Allioun Blondin-Beyer, elle a participé à des études sur l'extrémisme violent au Sahel, ainsi que des rencontres de haut niveau sur la contribution des communautés à la prévention de l'extrémisme violent. Et enfin, dernier panéliste, Sayouba Traoré, après des études d'histoire politique, diplomatie et des relations internationales à Paris, Sayouba Traoré exerce le métier d'enseignant, puis de journaliste. Romancier, poète et nouvelliste, Sayouba Traoré a une dizaine de titres à son actif. Sa voix est également très connue puisqu'on l'entend sur la radio RFI chaque dimanche dans l'émission Le Coq chante, dont je me dois de vous lire ces quelques lignes de présentation de l'émission pour nous plonger directement dans le vif du sujet que nous souhaitons aborder. Les villageois et les villageoises ont bien des choses à raconter. Loin de tumulte des villes, au cœur de la forêt dense, sous le soleil ardent du Sahel, donner la parole à ceux que l'on n'écoute jamais. Prendre le temps de s'asseoir dans la fraîcheur d'un arbre et délier les langues avec humour et respect, c'est le pari que seul un enfant de la savane pouvait réussir. Avec Sayouba Traoré, dès que le jour apparaît, Le Coq chante et tout le monde s'active au village. Voilà pour ces présentations un petit peu. Je crois qu'on va pouvoir entrer maintenant dans le vif du sujet et on va laisser la parole tout de suite à Mec Sans Sommet qui va introduire de manière générale le sujet avant de se pencher plus en détail dans les différents aspects de cette crise multidimensionnelle. Merci, Julien. Mec Sans, je ne sais pas si… Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien malgré mes oreillères ? C'est très bien. Moi, je les enlève. Ça va ? Oui, très bien. Merci. OK. Donc, moi, je vais… Je ne sais bien parler que de ce que je connais bien. Donc, bien que le sujet se soit sur le Sahel en général, je ferais quelques descriptions sur d'autres pays du Sahel, mais je vais vraiment accepter mon intervention sur la partie Burkina Faso que je maîtrise le mieux. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Déjà, un historique rapide du Burkina Faso ex-Haute-Volta. Exemple. Je me permets de vous couper un instant et que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. OK. Merci. Je disais que… Je ne connais pas l'auditoire et je ne sais pas quelle est la connaissance de l'histoire de Burkina Faso ex-Haute-Volta, mais globalement, c'est un pays, c'est une colonie qui a été créée en 1919, le 1er mars 1919, qui a été repartie entre ses trois voisins, Côte d'Ivoire, Soudan français, c'est-à-dire le Malais actuel et Niger, en 1932, qui a été reconstitué après la Seconde Guerre mondiale en 1947, et puis Bombay qui a entré à partir de cette date, là, globalement, dans un processus de décolonisation qui a abouti le 5 août 1960, en son indépendance. Donc, si on regarde un peu le temps long, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en appartient à Salie, on s'aperçoit qu'il y a comme un cycle de 30 ans dans ce pays-là. Globalement, de 1919, date de création de la colonie à 1947, date de sa reconstitution, il y a eu 28 ans. Puis de 47 à 58, c'est à peu près le processus de décolonisation, 11 ans. Donc, quand on additionne 28 et 11, on a 39 ans. Puis, en 1958, Maurice Amiogo prend le pouvoir globalement, et il sera chassé du pouvoir en janvier 1976, et le général Sangoulé Lamizana prend le pouvoir. Il gardera le pouvoir pendant 22 ans. Si vous additionnez, et globalement, c'était le même personnel politique, le même cadre de la haute administration, c'était globalement le même système. Puisque de toute façon, à cette époque-là, le pays n'avait pas beaucoup de cadres. Donc, le tour était vite fait. C'était le même personnage globalement. Et donc, quand vous additionnez le temps qu'a duré Lamizana, le temps qu'a mis Maurice Amiogo, on est à 22 ans. Bon, c'est pas très loin des familles 30 ans. Après, à partir de 1980, il y a une série de 1980 à 1987, il y a eu une série de coups d'État. D'abord, le général Saïd Derbeau et le CMRPN, le commandant Jean-Baptiste Pédrago avec le CSP et le CSP1, CSP2, mais bon, ça, c'est un peu déficit dans le même coup d'État. C'est un peu comme on m'a dit le coup d'État dans le coup d'État qu'on vient de voir, comme quoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et puis, en 1983, il y a Thomas Sankara qui fait sa révolution. Lui-même, il est balayé en 1987 par Gilles Compaoulé sur son ancien numéro 2. Mais là encore, quand vous prenez globalement de 1966 à 1987, vous voyez que globalement, on a encore une fois de plus la même temporalité. Quand on est au régime de Blaise Compaoulé qui a duré de 1987 à 2014, on voit que du début du coup d'État jusqu'au départ du dernier acteur de ce coup d'État-là, il s'est passé 34 ans. Encore le fameux cycle de 30 ans. En 2015, on a eu une condition inclusive. Ça, ça fait partie des nouvelles inventions des PTF que tout le monde reprend. et puis arrive Rob Cabouré qui est pour moi la queue de comète du système Compaoulé lequel est balayé lui-même le 24 janvier 2022. et donc, il se dégage sur le temps long quand on observe bien après, quand on rentre dans chaque période, voilà, il y a des évolutions, des avancées, des recul, etc. mais globalement, moi, je vois cette régularité de 30 ans. Donc, est-ce que avec ce qui est en train de se passer actuellement avec le MPSR, est-ce que nous sommes au début d'un nouveau cycle de 30 ans et si oui, dans quelle direction est-ce que ça va aller? Le point chouva, c'est le Sahel, c'est quel territoire, combien de pays, qu'est-ce qu'il est lié? Et là, je pense que la projection de la carte que Julien voulait qu'on voit plus tard là, qui est très, très utile à cet endroit-là, parce qu'on s'aperçoit en fait qu'il y a une certaine continuité, curieusement, contrairement à ce qu'on raconte, il y a une certaine continuité, oui, celle-là, c'est frérale et la fréquence. Il y a une certaine continuité, en fait, au niveau des populations, des cultures, etc. Évidemment, dans chaque pays, quand on prend un pays comme le Burkina Faso, il y a plus de 60 ethnies, mais quand on regarde vraiment... Allô? Oui, Maxence, c'est bon, le micro. Il y a quelqu'un qui est en train de relancer l'appel du groupe sur Messenger tout à l'heure. Donc, quand on regarde, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des gros blocs ethno-culturels transfrontaliers. Ces populations ne sont pas si différentes que ça et quand on remonte un peu plus loin à l'Afrique post-coloniale, on s'aperçoit qu'en fait, il y avait un certain nombre d'empires et de royaumes qui couvraient toute cette zone-là. Donc, il y a une certaine continuité culturelle, historique, qui dit ces populations-là en fait. Et même si au fil du temps, ils ont appartenu à des gros ensembles différents voisins, amis ou concurrents, globalement, ce sont les mêmes populations. Donc, il n'y a rien de tournant à ce qu'ils se soient retrouvés avec le même colonisateur et que derrière, on retrouve exactement les mêmes problématiques. Dernier point, encore une expression très usitée ce dernier temps, une crise multidimensionnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Une crise multidimensionnelle, c'est tout simplement un problème qui a un tel enché du traitement de causalité qu'on ne sait même plus par quel bout prendre le problème pour dénuer le nœud gordien. Et donc, quand c'est comme ça, en général, ça se termine comment ? Ça se termine que au lieu d'essayer de dénuer le nœud gordien, on le tranche. Tout dépend de qui le tranche là et comment. Donc, la suite du plan, moi, j'interviendrai sur la partie crise politique et sécuritaire et puis, Salih prendra le relais sur d'autres aspects, et puis, Salih clôturera la confidence avec vraiment l'expertise du terrain que moi, je n'ai pas, notamment sur la question des communautés locales, villageois, etc. Moi, je connais ça sur un plan purement statistique et pas sûr. Donc, première partie, crise politique et sécuritaire. Donc, le premier point, c'est la gestion des populations. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas que dans certaines régions du Burkina Faso, et c'est valable pour le Mali, c'est valable pour le Niger, c'est un peu moins vrai pour le Sénégal, c'est valable pour la Côte d'Ivoire, c'est valable pour tous ces pays-là, globalement. mais les chiffres exacts, c'est qu'au Burkina, il y a des régions dans lesquelles, notamment dans le Nord, où le terrorisme a commencé, où jusqu'à 40% de la population ne dispose ni d'un acte de naissance, ni de documents en tenant lieu, c'est-à-dire le jugement subjectif d'acte de naissance. Le taux de scolarisation est extrêmement bas, mais c'est très difficile d'avoir des chiffres qui y a là-dessus. Donc, pour moi, il faut commencer par les bases. Les bases d'un État, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un État? Un État, c'est un territoire, une population, une administration pour la gouverner, et des forces armées et de police pour contrôler. Aujourd'hui, nous n'avons aucun de ces éléments. Le contrôle sur les individus et les espaces, on n'a pas grand-chose. On n'a pas un identifiant unique de toute la population. Il faut vous rendre compte qu'on n'a pas l'équivalent d'une carte d'identité concessive ou d'un numéro de sécurité sociale. on n'a pas ça. Donc, il n'y a pas d'adressage qui abre avec l'obligation de notification en cas de déménagement. Julien, qui connaît très bien, demandait à quelqu'un de vous indiquer son adresse, même à voir à droite, il va vous dire aller juste prenez ces sept voies jusqu'à tel maquis ou tel arbre et tourner à droite et puis vous allez voir un mécanicien à gauche tourner à gauche. Voilà. Donc, avec ça, c'est très difficile de contrôler l'espace qui est des individus. Et surtout, le taux de bancarisation de l'économie est extrêmement faible, ce qui fait qu'on ne peut pas lutter sur le financement du terrorisme. On ne peut pas lutter sur la fraude fiscale, on ne peut pas lutter contre l'évasion fiscale, on ne peut pas lutter contre le financement du terrorisme. On ne maîtrise pas ni les flux de marchandises ni les flux financiers. Donc, la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord par des opérations de police, par des enquêtes de police, des enquêtes de police, des enquêtes fiscales. C'est comme ça qu'on combat le terrorisme. Vous voyez qu'après les attaques organisées par Daesh en Europe et notamment en France et en Belgique, qu'est-ce qui s'est passé ? On a baissé le plafond des sommes que vous pouvez retirer en cash sur votre propre compte bancaire et vous êtes obligés de dire combien. On a limité, on a plafonné le montant des achats que vous pouvez faire en liquide. C'est comme ça qu'on combat le terrorisme. On ne commence pas ça. Donc, quel rapport est-ce que les populations ont aux États ? C'est très simple. Les États, c'est-à-dire l'administration et les forces de défense et de police de nos États postcoloniaux sont restés des États coloniaux pour les populations de la périphérie, c'est-à-dire un raccetteur et un oppresseur. C'est comme ça qu'il s'est vécu. Et c'est pour ça que certaines de ces populations considèrent aujourd'hui que les terroristes, c'est un gang qui est de leur côté et qui se bat contre le gang du centre qui venait les piller et les opprimer et les humilier. Ils ne voient pas la différence entre l'armée régulière et les banques d'armée. Certaines populations ne voient pas la différence. Pour eux, c'est une guerre de gang et ils choisissent leur camp. C'est aussi bête que ça. Pour les populations du centre, par contre, l'État, c'est une vache à l'air. La vision politique s'est réduite uniquement à attirer l'aide extérieure. Et c'est pour ça que les associations humanitaires, surtout les petites comme les autres, il faut vraiment être très vigilant sur ça parce qu'évidemment, tout ce qui est au niveau de l'aide publique au développement, on peut avoir très peu d'actions là-dessus. Ce sont les ONG locales et les sociétés civiles qui peuvent mettre la pression pour que l'argent et l'aide aillent vraiment aux personnes à qui c'est destiné et que ce ne soit pas capté en amont comme c'est le cas depuis 60 ans. Et il y a une hypocrisie énorme de la part des pays et des institutions donateurs qui savent parfaitement ce qui se passe. Mais ça continue. Mais en même temps, moi, je ne comprends parce que dès qu'on commence à dire attention à la mauvaise gouvernance, chacun se drape derrière sa souveraineté nationale. Donc, c'est très, très, très compliqué. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des problématiques très simples, mais voilà, ça, c'est un vrai sujet. Donc, dans la vision non seulement de nos politiques, mais de notre administration et de notre administration tout court, mais aussi même des associations, des ONG, en fait, dans leur vision, l'aide n'est pas un simple outil circonstanciel, mais est devenu un objectif en soi qui remplace toute initiative nationale. C'est ça, la réalité. Il faut juste prendre le budget de ces pays-là et puis regarder qui leur tient lieu de politique publique. Ça saute aux yeux et aller à Ouagadougou ou bien, vous n'avez même pas besoin d'y aller. Il suffit de lire la presse pour regarder l'agenda de la semaine et vous allez voir les nombres de conférences, de panels, de table ronde et de ce qui est d'autre. Ouagadougou sont les capitales des foires. Bon, l'ensemble de la classe politique, en fait, par son comportement, en réalité, a vidé la démocratie de son contenu. Puisque la démocratie, de toute façon, comme n'importe quel système de gouvernement, ça vise d'abord à satisfaire les besoins les plus élémentaires des populations et à assurer les libertés individuelles. À quoi ça sert d'inscrire des libertés individuelles dans la Constitution quand les conditions objectives et les moyens ne sont pas de nos populations pour les exercer ? Donc, l'ensemble de la classe politique, de mon point de vue, à part son... Mais de toute la technostructure, parce que comment je parle de classe politique ? Je ne parle pas que des acteurs politiques. Je parle de la haute administration, je parle de nos fonctionnaires internationaux, je parle de notre fonction publique, je parle de tout le monde, en fait, je parle de la technostructure, en fait, par son comportement, a guidé la démocratie de son contenu, en substitutant à l'idée du développement national, l'idée de la course au profit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 30 ans après le discours de la boule et le processus de démocratisation, les gens sont arrivés à la conclusion, ça fait 30 ans qu'on nous dit que c'est la démocratie, mais au quotidien, nous voyons que c'est fait que nous vivons, ce n'est pas la démocratie. Donc, ce qui fait que depuis quelques années, les gens se disent bon, si c'est ça la démocratie, on va peut-être essayer autre chose. Mais l'autre chose, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde actuel comme offre de moules de gouvernance d'un État ? Je pense que la liste, elle est vite fait simple. Il y a les dictatures plus récemment qui s'assument comme celles, comme en Chine. Il y a les démocraties illibérales qui sont tout à fait les mêmes, mais avec un décorum démocratique, comme en Russie, en Turquie et ailleurs. Et puis, il y a l'éthéocratie. Comme les pays du Golfe Persique qui, mine de rien, interviennent beaucoup plus dans le pays qu'on y croit. Le Pakistan, qui en réalité n'est pas une démocratie, c'est une théocratie de Pakistan, et qui interviennent beaucoup chez nous. L'Inde, c'est pareil. Bon, enfin, bref. Donc, la question du partage des pouvoirs, c'est très simple. Il faut juste voir que nos États sont une fiction qui satisfont globalement les gens qui ont une vision formaliste et académique des choses. Mais en réalité, ce sont des fictions qui n'ont aucune réalité. Pierre-Olivier de Sardin, dans une étude de l'Athel de 2016, a institué « Niger, les quatre présents du pouvoir » c'est cité. Il disait que les quatre présents ont pour gardiens respectifs un, les grands commerçants, deux, les militants, alliés et courtisans, trois, les bureaucrates, quatre, les experts internationaux. Au Burkina Faso, il faut y ajouter l'armée, les syndicats de la fonction publique et les chefs coutumiers et en particulier le mogo là-bas. Il semblerait que depuis 2015, Glomalba, il semblerait que les OEC et les webactivistes sont en train de devenir un nouveau placeholder dans ce partage du pouvoir, dans ce partage du gâteau. L'indication entre groupes terroristes et populations, j'en parlais plus haut, mais c'est une évidence car en fait c'est une guerre des territoires abandonnée contre le centre pour l'accès aux ressources qui se raréfient alors que la démographie explose. C'est aussi basique que ça. Vous avez plus de monde pour moins de ressources, de moins en moins bien partagées. Donc le cocktail, vous voyez très bien ce que ça peut donner. Le parcours des jeunes, c'est simple. Le parcours des jeunes, où on a le bras long, où c'est la précarité, où c'est la Méditerranée pour essayer de rallier l'Europe. Voilà. je pense que je peux m'arrêter là et puis passer la main à saler pour la suite et puis après, si vous souhaitez que je fasse un drill down, un zoom sur certains aspects de mon propos, je suis tout à fait disposé à cela. Merci. Merci beaucoup, Meksan. Salih, je vous laisse la parole pour prendre la suite. Merci beaucoup, merci beaucoup, Meksan. Je pense que, et bonjour tout le monde, je crois que Meksan, il a vraiment planté le décor. C'est le tableau avec lequel nous sommes obligés de composer aujourd'hui. Et moi, on m'a demandé de vous parler un peu de l'impact de la crise multidimensionnelle sur la société burkinabé, particulièrement comment cette crise a désorganisé la société, comment cette crise a désorganisé les communautés, les familles. Et au milieu de tout ça, je dois vous parler aussi de la situation quand même très, très, très préoccupante des femmes. Et vous savez, la crise, elle a éclaté, le terrorisme, il est là aujourd'hui, ça a commencé au Mali, au Niger, le Burkina est devenu aujourd'hui l'épicentre du problème. Alors que jusqu'en 2012, je vais vous raconter une anecdote. En 2012, j'étais censée produire un document sur le Burkina et j'avais mis l'accent sur la stabilité relative du pays et j'avais dit que la force du Burkina, c'est sa laïcité. Et cette laïcité était comme un bouclier qui pouvait le préserver de phénomènes comme le terrorisme, l'extrémisme violent, les crises intercommunautaires et intracommunautaires. Quatre heures après, les choses m'ont ramené rapidement à la réalité. En fait, tout ça, c'était comme une fiction. On a longtemps pensé que le Burkina était un pays ouvert, un pays tolérant, tolérant sur le plan religieux, tolérant sur le plan culturel, mais avec la crise que nous vivons aujourd'hui, nous avons vu que tout ça, c'était vraiment un grand leurre. Je crois que c'est Seydou qui essaie de nous joindre et quelqu'un peut le prendre. Oui, Julien va s'en occuper. Je le fais décrocher. Je suis en lien avec Sally. Oui, il n'y a pas de problème. OK. Du coup, voilà, donc j'y vais rapidement pour vous permettre d'appréhender la situation et possiblement terminer avec le rôle que vous, en tant qu'organisation, en tant qu'acteur, je dirais majeur, mais comme on l'a dit tout à l'heure, les organisations, les partenaires techniques et financiers, comme on les appelle ici, les organisations de la société civile du Nord, les ONG notamment, contribuent énormément à aider les communautés. et je dis bien les communautés et aussi l'État à faire face aux différents défis, aux différentes difficultés. Je vais terminer là-dessus en disant comment, dans quelle mesure vous pouvez agir, même si vous ne pouvez plus venir au Sahel à cause de la sécurité, il y a quand même les relations communautaires qui sont là, les partenaires locaux qui sont là, qui peuvent encore faire quelque chose et de proximité comme si vous étiez là. c'est que je vais, dans un plein temps, je vais vous dire comment la crise, elle a désorganisé complètement notre société. En fait, elle n'a pas désorganisé. La société même était désorganisée, mais tous, tous les Burkinaw, que ce soit l'État et les citoyens, on était comme dans un déni. Personne ne voulait reconnaître qu'il y avait un problème. L'insécurité est venue révéler l'ampleur du problème et l'insécurité est venue révéler qu'en réalité, les communautés cohabitaient ensemble, mais qu'il n'y avait pas de cohésion en tant que telle. On cohabitait juste les Mossi cohabitaient avec les Peuls, les Peuls cohabitent avec les Samo. Il y a 65 ethnies au Burkina, il vous l'a dit, et chaque ethnie tient à sa particularité. Chaque ethnie est un micro-État, chaque ethnie est pratiquement un proto-État. parce qu'elle fonctionne selon ses codes à elle, elle fonctionne selon ses normes à elle, et dans chaque ethnie, il y a une violence structurelle qui est maintenue, qui est entretenue, et la crise sécuritaire est venue faire exploser tout ça. Vous avez entendu plusieurs fois, c'est vrai, on a les attaques djihadistes, les attaques terroristes, mais il y a aussi des conflits intercommunautaires, des conflits entre différentes ethnies et des conflits à l'intérieur même des communautés. ça veut dire en quelque sorte que notre pays aussi est en train de vivre de violentes mutations. Il y a des sociétés chez nous qui n'arrivent pas ou qui ne veulent pas, je vais dire, s'ouvrir à l'évolution et elles veulent garder des choses qui ne sont plus possibles avec le progrès. et nous sommes dans une société multipolaire, comme intitulé dans l'annoncé. Multipolaire, ce n'est pas en opposition forcément à la bi, à une société bipolaire ou à une société unipolaire, non. C'est vraiment une société multipolaire et ici, nous, on connaît exactement le nombre de pôles. Il y en 67. Donc, ça veut dire quoi ? Il nous faut une grande roue pour mettre ces 67 ethnies dans un rouage parfait et que la mécanique marche. Ce n'est pas possible parce que c'est autant de pôles de résistance, autant de pôles d'attraction aussi, mais certaines se sont effondrées plus vite que d'autres. C'est surtout les communautés vers le nord, les communautés vers l'est qui ont été exposées directement aux crises survenues au Niger, aux crises au Mali et la religion c'est importées dans ces crises, ça fait que ça donne vraiment le caractère multidimensionnel, le caractère complexe, parce que non seulement c'est multidimensionnel, mais aussi complexe. Dans cet enchauffement dont Meksan vous parlait, vous avez la crise sécuritaire, la crise sanitaire, la crise démographique, la crise d'accès aux ressources naturelles, la crise économique, la crise politique. La crise, les jeunes ont leur crise, les femmes ont leur crise, tout le monde a une crise au Burkina, et c'est cet enchevêtrement de raisons qui font que nous sommes dans un complexe aujourd'hui inextricable, je dirais, parce que les problèmes sont superposés, rien ne fonctionne, l'État a complètement perdu la main, les communautés ont complètement perdu la main, mais je ne vais pas être très, très sombre, parce que je sais qu'il y a aussi des raisons de penser qu'on peut se relever, on peut trouver les moyens de faire face et sans tomber dans la violence à vivre, et sans tomber dans une situation où l'État va se retrouver en train, va se retrouver à prendre des décisions fortes, inhumaines, peut-être, qui vont aggraver les violences déjà endogènes, les violences structurelles des communautés. L'État va venir ajouter ces violences sous le prisme de la lutte contre le terrorisme ou sous le prisme de la lutte contre l'extrémisme violent. Qu'est-ce que nous, nous devons faire ? Une organisation comme la vôtre, elle est un acteur majeur et au même titre que les autres acteurs qui ont le même statut qu'elle. Une organisation comme la vôtre devrait s'inscrire à mon avis dans des espèces de clusters que je vais appeler comme ça. Pour moi, c'est des acteurs qui vont accepter d'être ensemble, réfléchir, trouver des axes d'intervention, trouver des axes de réflexion pour faire face, pour donner des réponses acceptables aux communautés parce que les communautés sont tellement divisées. Les femmes ont tellement perdu dans cette crise. Je vous l'ai dit, elles sont triplement victimes de la crise. elles ont tout perdu. Déjà qu'elles n'avaient pas un bon statut, pour vous dire que tous les indices le disent et toutes les études qui ont été faites par les scientifiques, par les sociologues, par l'OCDE, par l'Union africaine, par l'ONU, tout ce qu'on veut, tout ramène à dire qu'au Burkina Faso, le Burkina détient un des pires scores en matière de protection et de promotion des droits de la femme. Ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Thomas Sankara, notre ancien président, qui le disait. La femme, il y a des pauvres au Burkina, mais les plus pauvres, c'est encore les femmes. Elle est en dessous de tout, en fait. Pas d'accès à la terre, pas d'accès à l'héritage. Il y a toutes sortes de choses qui font qu'elle n'a aucun moyen de production. Elle est produit, en fait, pour les hommes. Du coup, la crise sécuritaire l'a privée de ses petits moyens de production, si elle en a. La crise sécuritaire fait d'elle que les violences sont aggravées, que ce soit les violences basées sur le genre ou les violences dues au conflit. Elle est victime des violences et elle est victime aussi de déplacements internes. Parce que sur le 1,5 million de réfugiés, pas réfugiés, excusez-moi, personnes déplacées au Burkina, 80 % c'est des femmes et des enfants. Et vous avez aujourd'hui des enfants au Burkina, ça vaut 7, 8 ans qu'ils n'ont pas accès à l'école. Ils sont entrés dans les camps quand ils avaient 6, 7 ans. Aujourd'hui, ils en ont 14. On les retrouve aujourd'hui dans les groupes extrémistes armés, dans les groupes criminels armés et dans les groupes terroristes armés. Il y a eu des attaques où on a vu que c'était des enfants qui ont mené l'attaque. Mais ce sont des enfants qui viennent d'où ? Ils viennent des camps, ils viennent des communautés et ils ont complètement échappé à l'éducation de leurs parents parce qu'ils n'ont pas accès ni à l'éducation ni à une activité. Et la crise dans les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, ça a bloqué un certain nombre de jeunes au Burkina qui ne peuvent plus aller en Côte d'Ivoire et qui ne peuvent pas aller en Europe parce que le Burkina est très loin de la Méditerranée. Pour qu'un Burkina se retrouve à aller à la Méditerranée, il va d'abord passer par la Côte d'Ivoire qui n'est plus l'Eldorado d'hier. Il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, la Côte d'Ivoire était quand même et comme un réceptacle de l'immigration au Burkina. Aujourd'hui, cette immigration ne peut plus se faire comme il y a 30 ans. Tolérance religieuse, on avait dit l'État burkinabé est laïque. Et dans l'espace public, la laïcité au Burkina, je peux dire qu'elle se vit, mais elle se vit seulement dans les grandes agglomérations. Aujourd'hui, quand vous partez dans les communautés au nord du Burkina, à l'est du Burkina, vous allez voir des femmes voilées et Sayouba m'a partagé une image, une photo où je disais, Muriel, que voici l'avenir qui attend les femmes. On voit des femmes complètement voilées. Voilà. À Ouaradougou, ces images-là deviennent courantes maintenant. On peut voir ça. Il y a à peine 5 ans, je vous dis, c'était difficile de voir des femmes voilées à Ouaradougou. Mais aujourd'hui, vous les voyez voilées même dans les services. Et il y a une forme de peur qui s'est instaurée et cette religion est en train de s'aimer dans l'espace public, d'entrer dans l'espace public. Avant, c'était dans l'espace privé, dans l'espace familial. Maintenant, on retrouve ça dans la rue, dans les services de l'État, dans l'administration publique et ça pose un problème. Et déjà, les territoires qui ont été perdus par le Burkina sont administrés selon la charia. Et on le sait, toutes les informations nous le ramènent. Julien, nous avons la chance d'avoir Julien sur des plateformes communes où il suit quand même beaucoup d'informations qui circulent. On sait aujourd'hui que dans certaines communautés au Burkina, la charia est appliquée par les diadistes qui ont réussi à prendre le contrôle de ces zones. Et toutes ces femmes sont victimes des fois aussi de viols. Autant elles sont victimes de viols, la communauté ne les accepte plus, elles ne peuvent plus réintégrer la communauté. Et nous, notre problème, en tout cas l'organisation pour laquelle je travaille, nous pensons qu'il y a lieu de mener une réflexion sur comment ramener les femmes dans leurs droits, comment faire appliquer les lois internationales, les résolutions des Nations Unies comme la résolution 1325 pour les femmes qui engage les États quand même à protéger les femmes dans des zones de conflit, ce qui est très loin d'être le cas au Burkina Faso. Et sur les 700 000 ou 800 000 femmes qui sont concernées par le déplacement des personnes, je crois qu'un bon tiers a déjà été victime d'une violence quelconque, pas nécessairement de violences sexuelles, mais réellement des violences basées sur le genre. Elles ont été violentes juste parce qu'elles étaient des femmes. Les liens sociaux sont mis à l'épreuve. En fait, elles étaient déjà, elles étaient à l'épreuve. On a eu un déni sur tout ça et la situation aujourd'hui, elle est là. Nous savons que les moussis n'aiment pas les peules, les peules n'aiment pas les moussis, les gourmandiers n'aiment pas les peules, les peules n'aiment pas les gourmandiers. Au moins, c'est clair aujourd'hui et tout ça est connu, quantifié, apprécié et des solutions, à mon avis, sont toujours possibles parce qu'on a déjà vécu des crises très graves, mais les communautés ont réussi à trouver en elles-mêmes des solutions endogènes pour faire face aux problèmes parce que ce qu'il faut aussi pour des organisations comme la BOT, c'est d'avoir une bonne cartographie, des bonnes pratiques qui se font dans les communautés et qui empêchent les gens d'aller à l'affrontement, d'aller à la confrontation parce que nous devons travailler sur trois segments. Il y a comment gérer ces conflits qui sont là, il y a comment amener les communautés à participer elles-mêmes à la gestion de ces conflits et comment surtout les amener à consolider la paix une fois qu'elle va revenir parce que nous ne pouvons même pas parler de la stabilisation du Burkina tant que le territoire n'est pas encore récupéré par notre armée et par nos populations et l'option et l'option qui a été prise j'ai bien peur que ça aggrave davantage la violence avec les groupes armés les milices qui sont dans les communautés les milices qui étaient censées faire de la sécurité mais qui sont devenues des milices pour protéger les ethnies qui étaient devenues des milices ethniques tout ça ça va complexifier davantage le problème et ça met davantage le lien social à l'épreuve parce que des communautés qui ont été victimes de massacres auront du mal quand même à cohabiter demain avec leurs bourreaux qui n'ont jamais été poursuivis on ne leur a jamais demandé des comptes moi je pense que le Burkina est vraiment dans un engrenage nous sommes dans un engrenage et là-dedans il y a beaucoup d'acteurs et vous faites partie des acteurs il n'y a pas d'acteurs modestes dans cette dynamique et comme j'ai dit vous pouvez vous inscrire vraiment dans la recherche vous pouvez vous inscrire dans des activités à impact rapide comme on dit ici directement avec les communautés vraiment il faut aller directement envers les communautés il ne faut pas avoir des intermédiaires pour ça et les conflits interreligieux intercommunautaires inter-intracommunautaires ils sont là et l'exemple le plus dur pour nous c'est le massacre de Yégo qui a eu lieu le 2 janvier 2019 vraiment ça c'est resté à travers la gorge de tous les Burkinabés parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que des Burkinabés en arrivent toutes les graines étaient j'ai encore 10 minutes c'est ça ? toutes les graines étaient là mais personne n'arrivait à les mettre ensemble pour dire qu'est-ce que ça va donner et on a été comme surpris par un problème qui existait déjà mais qu'on ne voulait pas reconnaître je pense que ça aussi ça a été un facteur aggravant un facteur aggravant de la situation pour ce qui concerne les personnes déplacées au Burkina vous savez la population des personnes déplacées c'est vraiment les femmes les hommes soit ils sont partis ils sont parties prenantes des violences soit ils sont morts soit ils sont partis en immigration mais moi je pense plus aux deux premières raisons soit ils sont vraiment morts soit ils sont eux-mêmes les acteurs de la violence donc dans la plupart des camps de déplacés on retrouve quand même des blocs de communautés qui ne sont pas en sécurité c'est ce que nous avons vu parce que ces communautés sont vues par les autres comme les auteurs des violences que ce soit des femmes ou des enfants elles ne se sentent pas en sécurité et ça aussi ça vient aggraver la situation de ces femmes de l'ensemble des femmes en situation de conflit au Burkina Faso parce que c'est une thématique sur laquelle je travaille et je pense que si on ne prend pas réellement des mesures pour protéger ces femmes de ces conflits en leur donnant la possibilité de comprendre d'abord ce qui leur arrive parce qu'elles ne comprennent même pas ce qui leur arrive en leur permettant en renforçant leur résilience pour qu'elles puissent elles-mêmes participer aussi parce que l'éducation a manqué les structures de prise en charge ont manqué mais aujourd'hui à force d'être confrontées aux problèmes à mon avis elles ont développé aussi un certain savoir-faire de prise en charge des camps moi je pense que si elles ont une petite une petite possibilité de renforcer davantage leur connaissance des conflits de connaître qui sont les acteurs des conflits parce que des fois elles ne savent pas quand on leur demande madame est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose elle va vous dire je ne peux rien faire parce que je ne les connais pas alors c'est des gens de la communauté qui commettent les violences mais la femme elle ne peut même pas les déceler je me dis que quand une femme est bien armée quand elle peut bien comprendre les conflits elle pourrait valablement participer à des activités de médiation elle pourrait prendre peut-être même des initiatives de médiation il y a des expériences positives qui se déroulent au Mali où des ONG comme la vôtre ont pris le courage de former quelques femmes leaders d'associations former des femmes dans les communautés pour leur apprendre à gérer les problèmes qui peuvent éventuellement exploser en violence communautaire parce que quand les femmes dans les familles arrivent à contrôler les enfants arrivent à éduquer les enfants arrivent à donner à posséder le langage de la non-violence ça peut aider mais les femmes elles-mêmes elles sont confrontées tellement au problème de la violence qu'elles produisent elles-mêmes le langage de la violence avec leur mari avec leurs enfants vous allez dans toutes les communautés Sahuwa qui travaille beaucoup avec les communautés vous diront nous avons des champs chez nous qui ne magnifient que la violence qui ne magnifient que le courage il faut aller mourir ça c'est devenu comme une valeur alors que ça ne peut pas arranger si toutes les communautés font ça tout le monde va se faire la guerre contre tout le monde et ça ne peut pas aller donc du coup je me dis que les femmes ont besoin de cette prise en charge les femmes ont besoin de comprendre les conflits les femmes ont besoin de comprendre la dynamique qui existe entre les acteurs de conflits pour pouvoir jouer leur partition comme l'a recommandé la résolution 1325 des Nations Unies qui vraiment engage c'est notre combat qui engage les pays les gouvernements les communautés les partenaires des pays à prendre en compte la participation des femmes dans la gestion des conflits dans les négociations de paix tout ce qui se passe au Burkina on doit regarder et travailler en période de conflit comment nous devons travailler en période de conflit avec qui nous devons travailler en période de conflit je pense que les acteurs majeurs dans une période de conflit tel que le nôtre ici au Burkina ça va être vraiment les femmes parce qu'une fois que les femmes elles sont les plus nombreuses aussi elles sont les premières victimes triplement victimes parce que même après le conflit elles vont continuer à vivre les séquelles du conflit parce que celles qui ont été violées par exemple si elles ne sont pas réparées si elles ne sont pas réhabilitées elles ne pourront jamais réintégrer les villages aujourd'hui vous allez dans un camp de réfugiés vous trouvez le chef puissant d'hier qui est réfugié qui est déplacé comme le roturier quand les villages vont repartir ça va être difficile pour certains chefs de dire qu'ils sont chefs parce qu'ils ont fui tout ça fait partie du délitement de la société vraiment les valeurs ont perdu dans ce conflit les chefs ne seront plus des chefs après la fin du conflit on va tous retourner on a tous eu peur on a tous fui déjà ça se dessine dans les camps de personnes déplacées le chef ne peut plus parler parce qu'il est fugitif comme les autres il n'a pas su protéger les gens et c'est de sa faute parce que c'est des chefs aussi qui généralement se sont compromis sinon il y a des chefs qui sont restés et qui sont toujours restés malgré les attaques et autres quant à la tolérance religieuse aujourd'hui bon en tout cas les faits sont là et têtus ceux qui attaquent disent vouloir imposer une religion qui est l'islam c'est très difficile dans certaines régions parce qu'ils sont déjà là et ils appliquent la charia c'est un conflit religieux c'est un conflit culturel c'est un conflit politique c'est un conflit social c'est un conflit aussi où certains segments veulent changer de statut mais c'est pas là mon propos mon propos c'est de comprendre la complexité de la question et comment les femmes sont prises dans cet agrenage et qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider à s'en sortir nous avons mené une étude en fin 2020 sur ce qu'on appelait la sécurité par le bas et la sécurité par le bas c'était comment amener les populations elles-mêmes à coproduire de la sécurité pour que l'homme armé le policier et tout ne soit pas vu comme une menace mais plus comme une solution au problème ça a été très difficile parce que les populations ont une perception tellement négative des structures étatiques de l'armée de la police de la gendarmerie tout ce qui est censé les protéger la population une perception très très négative de ces entités-là et il faut travailler aussi à ramener une certaine forme de confiance entre les populations et ceux qui sont censés leur porter assistance entre les populations et ceux qui sont censés leur apporter la protection pour réduire au moins ce sentiment de défiance et de méfiance qu'on peut observer de part et d'autre on a essayé aussi concernant les femmes de travailler à les intégrer un peu dans les structures de sécurité parce qu'on s'est dit si les femmes font partie par exemple si on a un effectif un peu plus important des nombres de femmes dans nos armées ça peut peut-être humaniser le conflit parce qu'il y a beaucoup de violence et les acteurs de la violence il y en a trois il y a les forces de l'ordre qui produisent de la violence il y a les groupes diadistes tous confondus qui en produisent et il y a les sociétés elles-mêmes les communautés elles-mêmes produisent de la violence et cette violence n'est pas prise en charge par notre constitution la gravité du problème est là si vous êtes surtout dans les sociétés à caste comme on dit on va dire toi tu es griot toi tu es forgeron tu n'as pas droit à ci tu n'as pas droit à ça tu n'as pas de recours alors que le premier article de notre constitution dit très bien que tous les citoyens naissent libres égaux en droit et en devoir si vous êtes brimé par votre société en tout cas le recours se trouve dans la société et vous n'avez pas la possibilité de vous référer par exemple à la justice pour régler votre problème et comme ici ici comme ailleurs nous avons une superposition des normes en matière de justice il y a la tradition qui a ses lois la religion a ses lois l'état moderne a ses lois les citoyens sont un peu perdus et ça aussi on peut travailler à faire comprendre aux citoyens quand vous avez un problème au lieu d'aller à la violence vous pouvez régler le problème en ayant recours à telle structure telle structure que nous vivons aujourd'hui avec ce qui vient d'arriver le 24 janvier peut-être que c'est une occasion aussi pour les Burkinabés réellement de regarder au fond d'eux-mêmes qu'est-ce qu'ils peuvent profiter, changer pour permettre au plus grand nombre ceux qui sont dans le milieu rural parce que la violence a encore un visage rural au Burkina ça aussi il faut le dire c'est vraiment dans le monde rural qu'on voit toutes ces violences extrêmes ces violences extrêmes où on peut aller exterminer des familles exterminer des communautés c'est encore dans le monde rural qu'on le voit et ça c'est très très grave parce qu'il faut trouver le moyen de parler à ce monde-là et ce monde-là il est plus nombreux c'est lui qui nous nourrit et demain c'est eux je vais conclure là-dessus en ramenant encore la question comment ramener la paix en commençant par le bas mais ça on vous l'a dit tout à l'heure le tableau est là rien n'existe ce que l'état doit faire il ne le fait pas parce qu'il n'y a plus d'état avec 65 ethnies comment on peut ramener des gens à penser qu'ils sont dans un seul pays et que la violence peut être une solution Salih pour compléter un peu ce que tu dis pour être un peu plus précis en fait l'accomplir le droit on retrouve ça au niveau du droit des personnes et on retrouve ça au niveau du droit foncier où il y a une juxtaposition de plusieurs droits sans règle de prééminence claire par exemple même à Ouagadougou 80% des mariages sont des mariages religieux donc des mariages sous la charia en réalité les amis ne le savent pas peut-être pas explicitement mais expressément mais les mariages religieux sont sont c'est principalement sous la charia en fait et le règlement des questions du viol c'est réglé sous la charia aussi c'est-à-dire que la sanction du coupable c'est de contraindre sa victime à l'époser pour qu'il puisse la violer tous les jours légalement d'accord donc il y a tout un terreau sur lequel tout ça vient se grepper et la grande absence la grande absence de 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 nos de nos états c'est quoi ? C'est bien la justice la justice n'existe pas dans nos pays et ceci explique beaucoup de choses c'était juste pour une petite précision sur la juxtaposition des lois sur le foncier et sur le droit de la personne il y a une véritable cohabitation de la loi de l'état de la loi religieuse et de la loi communautaire et le point commun entre les deux dernières qui sont celles qui régissent réellement les sociétés c'est qu'elles excluent complètement l'état deuxièmement tu dis que la violence on la retrouve essentiellement à milieu rural oui mais instrumentalisé par les intellectuels avec toutes les guillemets que vous voulez qui sont assis tranquillement en regard parce qu'en fait quand vous discutez avec les gens au village ils vous disent ce sont les politiciens qui ont introduit le diable dans la maison ce sont les politiciens qui incapables de faire des offres programmatiques et politiques vont chercher leur légitimité sur des questions communautaires ethniques et religieuses pour dire voilà les musulmans sont majoritaires au Burkina il n'y a pas de raison que les présidents soient christiens par exemple voilà c'était juste une intervention un peu intempestive mais bon pour préciser un peu le sujet que tu as abordé je comprends effectivement mais bon j'ai dit je peux je peux oui salut voilà donc je disais c'est tout ça c'est beaucoup d'éléments et c'est vraiment des segments qui mis bout à bout et amènent la communauté réellement à franchir le Rubicon comme on l'a vu mais je vais mettre quand même un petit bémol dans ce que Meksan dit et on dit que le fantôme quand il rentre dans la maison c'est parce qu'il y a une brèche où la porte est ouverte je me dis que et je le sais on a fait des enquêtes le prouve beaucoup d'enquêtes au Burkina sociologique le prouve c'est pour ça et Pays de la Loire vous doit vous inscrire réellement dans la recherche parce que le champ il est vierge le monde de la recherche ne s'est pas très tôt penché sur les questions de la violence au Burkina c'est maintenant que ça commence c'est maintenant que ça commence les universitaires commencent à s'intéresser à la question les humanitaires sont très en avance sur la question parce qu'elles vivent et vivent réellement les conditions des populations sur le terrain les hommes de presse aussi très tôt ont compris le problème c'est des sujets tout nouveaux pour les chercheurs en tout cas au Burkina même je parle un peu partout la question de cette violence communautaire qui explose de façon essaimée comme ça quand on vous présente la carte du Burkina où les violences explosent c'est incroyable on travaille sur l'analyse des incidents sécuritaires au Burkina par exemple ce mois de janvier on a rélevé à peu près 700 incidents 700 incidents sécuritaires c'est-à-dire du plus petit conflit au plus grand conflit qui va être qui va se suivre de mort d'hommes ou d'attaques terroristes mais même à l'intérieur des communautés on essaie d'observer les conflits les incidents sérieux qu'est-ce qui peut amener qu'est-ce qui est vraiment chrysogène qu'est-ce qui peut réellement faire exploser la violence dans telle communauté dans telle communauté en janvier 700 700 700 et 700 incidents Julie je pourrais partager ça avec toi après mais en tout cas c'est ça on essaie d'observer pour comprendre et faire des projections mais on n'a pas beaucoup de données aussi pour pouvoir faire des projections et prévenir par exemple telle chose pourrait se produire ici dans trois mois parce qu'on a observé des séquences ici il faut que là-bas les gens prennent des précautions mais en tout cas ça se fait et je crois que le monde de la recherche aussi aura besoin de ça on n'a pas besoin de travailler sur la question de la sécurité en allant sur les terrains auprès des communautés je pense qu'il y a des bonnes pratiques qu'on a pu mettre à la disposition des communautés qui sont à leur portée qui leur permettent d'essayer de comprendre petit à petit ce qui leur arrive et d'y faire face à l'avance parce que c'est ça aujourd'hui il faut anticiper la violence là où elle n'est pas encore arrivée lutter contre la violence là où elle s'est sanctuarisée et bien sûr quant à la lutte contre le terrorisme ça c'est pas les populations à mon avis c'est une lutte que l'État doit porter pas en misant sur le tout militaire mais en tout cas la lutte elle va être beaucoup militaire concernant la lutte contre le terrorisme mais pour ce qui concerne l'extrémisme violent et la radicalisation je pense que ça c'est le combat des communautés elles-mêmes et je pense qu'on peut les aider réellement à indiquer cette dynamique-là parce que c'est un processus qu'on peut arrêter à tout moment et s'il n'y a rien le processus continue jusqu'à aboutir au passage aux actions terroristes c'est ce que je je voulais ajouter à ce que Meksan a dit j'ai persiste à dire que les communautés veulent conserver un certain type de violence surtout lorsque ça concerne les femmes mais comme ce n'est pas le but de cette conférence je sais que ça donne lieu aujourd'hui à beaucoup de violence dans beaucoup de communautés merci beaucoup pour ton intervention et c'est vrai que c'est notamment pour ton intervention sur la violence parce que c'est quelque chose de difficile à exprimer effectivement pour tous ceux qui ont déjà voyagé là-bas et qui ont des beaux souvenirs de ces pays d'Afrique de l'Ouest Sahel de voir aujourd'hui la violence où elle en est c'est vraiment très difficile à comprendre et grâce à ton intervention et tout doucement on comprend un peu mieux merci on va donner la parole peut-être à Saïgouba s'il a réussi à nous rejoindre depuis pour aborder un peu plus les questions environnementales et puis tout ce qui est conflit d'accès aux ressources Saïgouba je ne sais pas si Saïgouba est avec nous il semble connecté déjà je crois qu'il est parti je vérifie juste de mon côté Saïgouba la parole pardonne-moi la parole je voudrais avant de commencer mettre un bémol le Burkina n'est pas à feu et à sang les familles ne sont pas en train du centre c'est la paix c'est la paix même si le terrorisme est une nouvelle donne moi je vais dans les villages les gens ne sont pas en train de se triper à chaque harifu bon il y a le terrorisme ça c'est vrai par contre je voudrais aussi dire que les villageois ont des mécanismes de prévention des conflits et qui fonctionnent très bien c'est quand nous les gens de la ville nous intervenons nous foutons en l'air ce truc traditionnel là qui fonctionnait et que les problèmes surviennent voilà bon maintenant je vais m'occuper de mes oillons c'est à dire que je vais tremper mon oeil dans la sauce qui est devant moi il m'est imparti de parler de la crise climatique qui désorganise le tissu social et c'est un problème géographique au départ mais c'est vrai que dans les années 72 on voyait des familles et tout ça mais on ne mettait pas un nom dessus ce réchauffement climatique et tout ça bon on n'avait pas la science n'avait pas avancé et dans les villages on n'avait pas idée de ce que c'était il faut savoir que le Sahara respire et nous avons la malchance d'avoir 15 pays qui sont dans la france sud du Sahara et quand le Sahara respire en bien bon ça va quand il respire en mal ça va pas alors les gens avaient s'étaient habitués à ce fonctionnement à travers la transhumance une espèce de partage des territoires antéélévants et agriculteurs il se trouve que depuis les années 72 il y a eu une famine en 82 83 84 il y a eu une famine et les chercheurs ont calculé que pratiquement tous les deux ans maintenant ça s'est accéléré tous les deux ans maintenant il y a eu une mauvaise récolte alors comment cela se traduit au niveau du tissu social c'est à plusieurs niveaux il y a d'abord au sein de la famille au niveau du village c'est-à-dire de la communauté les terres ne produisent plus assez de ressources et les ressources naturelles sont désormais insuffisantes pour la grande famille pendant les 12 mois de l'année il faut savoir que la famille cultive et produit pendant les 4 mois de la saison sèche 4-5 mois et stocke des vivres pour le reste de l'année il se trouve que la période du soudure est de plus en plus marquée et de plus en plus précoce donc on ne peut plus avoir suffisamment de nourriture pour toute l'année alors que les progrès de la médecine favorisent la croissance démographique on se plaint on se plaint mais quand on est au village on sait que la situation a changé de point de vue médical il y a eu des efforts de fait avant une femme faisait 10 enfants dans l'espoir de garder 2 enfants parce qu'il y avait une forte mortalité infantile malheureusement les habitudes de la société sont plus difficiles à changer que les progrès de la science aujourd'hui une femme fait 10 enfants et en garde 8 alors que les ressources diminuent comme j'ai dit précédemment la traduction au sein de la famille c'est que ce sont les hommes valides qui s'en vont quittent la famille on va en ville pour trouver du travail si c'est possible ou dans les pays côtiers pour trouver du travail si c'est possible et on revient pendant la saison pluvieuse évolution notable la famille ce n'est plus le clan ce n'est plus le clan patronymique ce n'est plus ça la famille le boudou le clan c'est maintenant un noyau autour du chef de famille je ne peux pas dire un noyau familial parce que ce n'est pas un homme ou une femme c'est un homme et ses femmes c'est ça maintenant la famille la polygamie aussi recule parce que la tendance c'était quoi pour répondre aux problèmes alimentaires et on augmentait les champs la superficie des champs donc il fallait des bras et on prenait des femmes pour faire plus d'enfants et il se trouve que maintenant ce n'est plus possible parce que les superficies cultivables se réduisent du fait de l'augmentation de la population et pour vous donner une idée à l'indépendance en 1960 il y avait 3,5 millions de voltaïques à peu près aujourd'hui on estime à 20 millions j'ai dit qu'on estime parce qu'on fait un recensement tous les 10 ans et notre état civil n'est pas à jour dans la mesure où si je prends un pays comme le Burkina Faso je suis dit Burkina Béquines 7 vivent et meurent sans avoir eu un seul papier c'est pour vous dire qu'on est obligé de donner des estimations maintenant au niveau du village comment ça se traduit les plus puissants c'est-à-dire les chefs du village les imams des mosquées et tout ça tous ceux qui sont des notables tentent de s'accaparer les terres et ceux qui sont sans terre sont condamnés à partir en ville et partir en ville c'est quoi ? c'est aller s'installer là où on peut recevoir les pauvres c'est-à-dire dans les quartiers périphériques ce qu'on appelle le plus souvent les non-lottis en fait c'est des villages que le progrès de l'urbanisation a intégré dans les villes et on s'installe là parce que on peut se débrouiller c'est vraiment le lieu de la débrouille la crise climatique se traduit sur le foncier parce que la terre devient une marchandise et là c'est un problème parce que traditionnellement la terre n'appartient pas à un individu pour la simple raison que dans nos sociétés plus généralement le pronom je n'existe pas l'individuation n'existe pas on l'a appris de façon gréco-romaine quelque part je bon l'individu on a la conscience qu'on est une âme qu'on est un individu mais socialement le je n'existe pas l'individuation n'existe pas on ne peut pas dire ça c'est ma terre ce n'est pas possible la terre appartient au clan qui peut céder l'usiflui l'usage à quelqu'un là il y avait un équilibre un certain équilibre qui fonctionnait dans les populations les populations savaient très bien à partir de quel bosquet ça appartenait à qui qui est le propriétaire qui est l'usager les populations savaient très bien utiliser cette terre maintenant que ça devient une marchandise et il faut savoir que à ses coutumes traditionnelles viennent s'associer des mœurs qu'on a héritées de la colonisation et de l'école coloniale des mœurs semi-européennes parce que ce n'est pas européenne on les a transformées pour les adapter à ce qu'on voulait il y a l'agro-business des gens qui ont besoin de terre pour produire plus et le pied dans l'agro-business c'est qu'ils produisent pour exporter alors que les paysans ont faim il y a les promoteurs immobiliers bon promoteurs immobiliers en fait moi je soupçonne des opérations de blanchiment d'argent parce que c'est là où on peut investir sans risque il se trouve que c'est une opération d'accaparement des terres par les puissants qui ont des alliés parmi les décideurs politiques ils ont l'argent ils ont des alliés parmi les décideurs politiques un paysan ne pèse pas l'eau donc les populations sont obligées de partir vers les terres fertiles du sud c'est-à-dire la savane si vous regardez le Sahel on a la savane au nord et puis la savane au sud et puis le Sahel au nord il se trouve que au nord ça devient de plus en plus invivable et vous n'avez que deux pays parmi les quinze du Sahel le Sénégal et le Burkina façon qu'ils n'ont pas de désert pour le désert quand vous arrivez au Tchad à partir de Moussoro en montant c'est très simple vous n'avez personne c'est un bac il y a quelqu'un et en allant vers le lac Tchad qu'on descend là à la savane c'est cultivable donc le nord semi-cultivable avec de l'élevage au sud cultivable productif c'est ce qu'on appelle le grenier le plus souvent dans tous les quinze pays sahéliens la savane on appelle le grenier du pays par exemple les hauts bassins la komoé tout ça au Burkina de toute façon on appelle ça le grenier du Burkina au Tchad c'est exactement pareil et bien les populations vont là où il y a de l'eau là où il y a des terres fertiles là où on peut produire on quitte par exemple les zones où on a 400 mm de pluie par an des fois 300 les mauvaises années et on va dans des zones où on a 900 mm les années pluvieuses on a vu des zones où il y a 1300 mm de pluie alors les populations font un glissement vers là et évidemment il y a de nouveaux conflits parce que ces populations qui quittent le nord qui descendent vers le sud ne trouvent pas des terres vierges c'est des terres occupées qui ont des propriétaires qui les exploitent il y a un surplus de population d'où des frictions parce que personne n'était préparé à ça ni ceux qui ont quitté le Sahel pour descendre ni ceux qui sont dans la savane pour recevoir personne ne vous prépare à ce genre de situation alors ça a eu une répercussion sur les ressources naturelles j'avais dit que les ressources naturelles ne peuvent plus satisfaire les besoins c'est-à-dire que la terre qui est le premier entrant agro-silvopastoral dans les trois activités vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit vous ne pouvez rien faire sans la terre vous pouvez avoir autant de de bonnes semences vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous n'avez pas la terre vous ne pouvez rien faire c'est pas pour dire que notre planète s'appelle la terre voilà c'est une pique en passant l'eau devient un enjeu voilà parce qu'avant l'eau bon elle a clouvé dans la nature on savait comment la stocker on savait où il y avait comment la nappe phréatique descendait où les marigots pouvaient bon au village on savait faire de façon artisanale ce qu'on appelait les boulis c'était des retenues d'eau traditionnelle qu'on savait faire on savait gérer l'eau aujourd'hui l'eau elle-même est devenue une marchandise ça devient un enjeu de lutte il y a les familles il y a l'abrègement du bétail et il se trouve que comme l'être humain est suffisamment intelligent on est allé construire sur les voies de passage des eaux moi quand j'étais petit je voyais mon grand-père qui sortait sous la pluie et mettait des cailloux pour voir où passer l'eau bon on n'a pas de topographie mais on savait observer la nature nous on est venu avec des bulldozers on a construit sur les voies de passage des eaux du coup comme on a bétonné cette eau qu'est-ce qu'elle fait elle file elle s'infiltre plus dans la lappe phréatique et ça ne sert à rien de creuser avant on creusait on a 10 mètres on avait l'eau maintenant on a calculé qu'il faut en moyenne 30 à 40 mètres pour avoir de l'eau on peut avoir de l'eau à 10 mètres mais deux mois après la fin de la saison pluvieuse la nappe phréatique descend on n'a plus d'eau donc il faut creuser et étayer c'est ça le problème parce que les puits traditionnels quand vous étayez avec du bois vous êtes obligés de prélever ça dans l'environnement ce qui est une atteinte aux ressources déjà donc l'eau est devenue un enjeu et surtout pour les femmes parce qu'on a calculé qu'une femme passe en moyenne 4 à 5 heures par jour pour ravitailler la famille en eau surtout les familles des lèveurs parce qu'il faut qu'elles se lèvent le matin pour aller chercher l'eau pour venir faire le petit déjeuner avant que la famille ne se réveille imaginez elle revient avec quoi 10 litres on a des bidons de 20 litres d'eau il faut qu'elles s'occupent de l'abreuvement du bétail une vache boit entre 20 et 40 litres suivant la saison suivant qu'il fait chaud quand il fait 35 40 degrés vous imaginez donc on passe le temps une femme passe le temps à courir derrière l'eau plus les travaux qui lui sont devenus dévolus de façon traditionnelle et des chercheurs ont calculé qu'au Sahel une femme travaille 16 heures par jour je vous laisse imaginer 16 heures sur 24 donc leur voyage traditionnel et artisanal et l'agriculture qui utilise des enfants que les populations ne maîtrisent pas des produits chimiques que les populations ne maîtrisent pas sont venus polluer ce qui restait d'eau disponible si vous allez du côté de Gawa où vous avez des cours d'eau vous avez des cours d'eau qui sont devenus rouges d'autres sont devenus jaunes là où il y a les sites d'orpaillage on utilise du cyanure pour agglomérer l'or et tout ça ça finit dans la nappe phréatique et aucun village n'est préparé pour traiter de l'eau usée surtout pour lutter contre ce genre de situation personne n'est préparé au Sahel à faire face à ça moi on m'a répondu que oui le produit chimique qu'on utilise le mode d'emploi la notice est sur le bidon vous foutez deux mois il y a 80% d'analphabétisme vous envoyez ça à une population qui ne sait pas lire c'est une foutaise on épuise la terre puis on va défricher à côté et on continue donc on étend l'appauvrissement des terres à terme même les réserves là où il y a des réserves par exemple dans les Hauts-Bassins on a vu qu'il y a 15 forêts classées la dernière fois que je suis passé les eaux et forêts sont sur les dents parce qu'il faut tout faire pour que les gens n'aillent pas de défricher pour cultiver ou même pour transformer ça en charbon pour venir vendre en ville sont sur les dents donc même les forêts classées sont aujourd'hui menacées c'est-à-dire qu'on aggrave le mal il y a déjà un mal mais nos pratiques aggravent ce mal alors comment intervenir dans une telle situation quand on est une ONG bon moi j'ai eu la chance d'accompagner des gens parce que ça fait 30 ans que je parcours quand même le Sahel plus d'autres pays forestiers mais quand même majoritairement le Sahel il ne faut pas craindre de passer du temps en discussion pourquoi parce que vous avez des gens qui ont perdu les savoir-faire traditionnels généralement ce sont les vieilles qui ont ce savoir-faire les vieux bon même les lieux ce sont les vieilles qui ont la mémoire des lieux les vieilles sont partis avec ce savoir-faire traditionnel là où ça subsiste bon on le maîtrise mais on ne sait pas pourquoi on n'a pas l'explication on sait que c'est comme si c'était un tabou il ne faut pas faire ci parce que ça alors qu'il y a une explication scientifique et les gens savaient pourquoi il ne fallait pas le faire et en même temps les populations n'ont pas en quoi maîtriser les connaissances modernes pourquoi parce qu'il n'y a pas d'encadrement pour les populations dans les villages pour diffuser ce savoir-faire nouveau qui arrive avant il y avait les encadreurs dans les villages les plans d'ajustement structurant on dit d'éliminer tout ça les saliers et mes séances peut-être se rappelleront des organismes régionaux de développement les ORD il y avait l'aménagement des vallées des voltaux les ABV ou qu'il y avait des agents dans les villages qui diffusaient les connaissances nouvelles il n'y en a plus il ne faut donc pas craindre de passer le temps en discussion pour d'abord situer les enjeux de deux il faut passer par les chefs coutumiers ensuite par des femmes influentes dans la communauté pour discuter avec les femmes le problème est lequel c'est que la femme est en même temps un but de guerre bon ça c'est pas nous il y a la guerre de Troyes a eu lieu parce qu'on a ravi la belle Hélène c'est pas nous l'humanité a toujours été idiote comme ça la femme est en même temps un butin en même temps un trésor qu'il faut protéger et je ne sais pas pourquoi on a eu l'idée de mettre l'honneur de la famille entre les jambes des femmes alors qu'elles nous ont rien demandé donc pour leur parler il faut tout un protocole et des salamalek il ne faut pas craindre de le faire il ne faut pas craindre de le faire parce que le déclic d'un village vient justement des femmes parce que c'est elles qui peuvent vous dire ce qui se passe dans le village le matin l'homme est parti il est au bistrot il est en vadrouille c'est elles qui sont là qui savent ce qui se passe dans le village c'est elles qui ont les connaissances traditionnelles qu'elles transmettent aux enfants c'est elles qui font le boulot et tout le monde sait que les calculs ont démontré l'épanouissement d'un village passe là forcément par l'émancipation des femmes il se trouve qu'on est obligé de marcher sur des jeux évidemment quand on arrive de la ville on peut se faire accompagner on peut aller voir les groupements des femmes personne ne vous empêchera mais le problème c'est que nous nous repartons nous prenons nos voitures nous repartons et les femmes restent là-bas entre les mains de ceux qui les contrôlent donc il ne faut pas craindre de passer le temps en protocole jusqu'à ce qu'on s'habitue à votre présence c'est très très important les domaines d'intervention sont nombreux et chaque terroir a ses spécificités parce que bon si vous allez au bord du lac Tchad il n'y a pas de problème de diboisement là-bas évidemment si vous remontez vers le Sahel il n'y a pas il y a des terres suivant que la terre argileuse ou sablonneuse suivant qu'un couloir de vent ou pas vous allez avoir des vents de sable mais j'ai dit toujours qu'on ne pourra pas s'en sortir sans la réhabilitation des terres la maîtrise des eaux les questions d'eau avoir une source d'eau à proximité ça libère les femmes qui peuvent s'engager dans d'autres activités rentables pourquoi si vous regardez si vous observez sur la carte les points d'eau par exemple les forages forages passoral ou un puits passoral c'est fait sur les pistes de transhumance et sur ces pistes de transhumance on a aménagé des zones de repos pour le bétail on a calculé qu'il faut au moins 20 kilomètres au maximum de distance entre deux sources deux points d'eau pour le bétail pourquoi ça tient à la nature tout bêtement la peau d'une vache ne transpire pas elle ne peut pas faire plus de 20 kilomètres par jour déjà que dans la transhumance en saison sèche elle perd plus de calories que le fourrage qu'elle trouve ne peut lui en donner elle ne boit pas assez résultat elle ne donne pas assez de lait nos vaches donnent 1,5 litre de lait par jour il faut en prendre pour les enfants et en laisser pour le veau c'est pas évident à doser privilégier les méthodes qui mobilisent les bras ils appellent ça haute valeur HVI ou haute valeur en investissement des hommes tout ça pour la simple raison que ça n'a pas besoin d'un matériel ultra compliqué difficile à transporter et très coûteux et c'est quelque chose que les villageois peuvent maîtriser eux-mêmes comment ça se passe au village moi je regarde ce que l'autre a fait dans son champ ou dans son village si ça lui a réussi je copie mais si vous venez me dire d'adopter telle méthode je ne vais pas le faire mais si on fait un petit tissé et que ça marche je le ferai et les autres vont copier chez moi c'est comme ça que ça se passe ça se diffuse par capillarité on ne peut pas organiser une université d'été et ça va marcher ça ne fonctionnera pas il faut marier les méthodes modernes et les savoir-faire traditionnels je ne dis pas que c'est facile mais il y en a qui y arrivent c'est pour ça que quand vous voyez une équipe qui vient sur le terrain généralement c'est une équipe mixte et au Tchad par exemple vous avez une organisation qui s'appelle la CELIAF c'est les cellules de liaison des associations et organisations féminines qui sont présentes dans presque toutes les régions ça sert de tampon déjà entre les administrations l'administration et les associations féminines et ça sert de tampon avec les ONG qui arrivent et qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe sur le terrain vous pouvez arriver dans une zone de tension que vous ne savez pas les tensions je ne dis pas qu'elles n'existent pas elles existent ce n'est pas les gilets jaunes qui vont me dire le contraire mais maintenant il y a des gens qui savent touiller les choses à dessein si vous venez dans un village vous me dites ah oui mais tout ce qui vous arrive ce n'est pas votre faute c'est le village à côté là c'est trop facile moi je le crois parce que ça me dédouane déjà ça dit que je ne suis pas responsable je n'ai fait aucune connerie et c'est formidable pour moi on l'a vu en Côte d'Ivoire on a dit c'est les étrangers bon les étrangers qui ne sont même pas mêlés dans la vie politique ils ont payé le prix cher on l'a vu au Rwanda il suffit ce genre de connerie ça fonctionne partout vous pouvez arriver dans une zone de tension vous ne le savez pas mais si vous vous faites accompagné par quelqu'un déjà qui comprend la langue du terroir qui est du milieu qui comprend à peu près ce qui se passe sans qu'on ait besoin de lui dire ça peut simplifier les choses moi quand j'arrive dans un village dans le Sahel bon les paysans disent qu'ils sont gênés devant moi parce que j'entends ce qu'ils disent et j'entends ce qu'ils ne veulent pas dire bon et je leur explique que moi je viens des villages je suis comme vous je sais comment ça se passe voilà à peu près ce que je voulais dire parce que je crois qu'il y a une session qui est prévue comme prolongement on va attendre la discussion oui je vous remercie je vous remercie merci à toi Sayouba c'était aussi très intéressant et effectivement quant aux pratiques des ONG je crois que j'en profite pour annoncer à ce moment-là le contenu justement de la deuxième visioconférence de la conférence en présentiel le 28 avril à Angers où après avoir essayé de mieux cerner le contexte aujourd'hui on s'attardera à mieux comprendre aussi à se faire expliquer justement par nos trois intervenants nos pratiques comment sont perçues nos pratiques en tant qu'acteurs de la solidarité et de la coopération il y a sans doute eu beaucoup de bonnes choses de faites mais on voit aussi qu'avec ce contexte très changeant nos pratiques ne peuvent plus rester à l'identique et doivent s'adapter à ce contexte Sally l'a bien expliqué tout à l'heure il y a beaucoup de perspectives on dirait sur la suite mais il va falloir s'adapter un petit peu à ce nouveau contexte et ça demande aussi donc d'entendre certaines critiques sur nos propres pratiques pour imaginer l'avenir et donc ce sera le 28 avril prochain à Angers et on abordera trois thèmes principaux dont une somme de bons petits projets ne peut pas créer le développement global dans un pays le deuxième qui est la multiplication des acteurs et ses conséquences effectivement quand on est plus nombreux à vouloir aider entre guillemets il y a aussi des conséquences négatives à ça et enfin la troisième partie où on essayera de s'interroger plus longuement la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit et là aussi c'est plutôt les ressorts psychologiques de l'ordre de l'aide auxquels on peut être amené à réfléchir et c'est plutôt